Bonjour à tous, Gilles agriculteur du Loiret. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a mon tracteur. On est en récolte d'oignons. Là, le tracteur est plein. Mais j'ai dû m'arrêter pour une grosse bêtise. On a eu un feu qui a démarré dans une pièce juste à côté de chez moi. Heureusement, les pompiers sont intervenus. Ils ont réussi à maîtriser le feu. Donc c'est parti du bord de route. Je remercie vraiment les pompiers qui ont été très réactifs et qui ont été super rapides et qui ont réussi à maîtriser le feu. Mais là, il y a tout un feu qui est parti. Ici, sur toute cette friche. Donc ça, ce n'est pas un champ à moi. Mais juste derrière, c'est un champ à moi. Donc ça a brûlé toute la haie. Ça a commencé à brûler. J'ai une petite ruche là-haut. Les abeilles ont vraiment eu chaud. Je ne sais pas si elles vont s'en sortir. Et là, c'était en train de partir dans les chaumes de blé juste derrière. Là, ça, c'est des champs à moi. Et heureusement, ils ont tout arrêté. Parce que sans ça, ce serait parti vraiment très loin. Donc il y a beaucoup de personnes là en ce moment qui ne font pas attention, qui jettent leurs mégots par les fenêtres, qui jettent des bouteilles par les fenêtres. Vous voyez, là, on a retrouvé deux bouteilles. Je ne sais pas si vous les voyez là sur le bord de la route. Deux bouteilles dans le bas-côté. Et bien, tout ça, ça fait des loupes. Ça met le feu. Et en ce moment, avec cette chaleur, avec ce temps-là, respectez la nature. Essayez de ne pas mettre vos mégots. Faites gaffe. Parce que nous, ça reste notre outil de travail. Et s'il y a le feu, ça bousille toute la nature. Là, toute la haie, elle est complètement morte. Donc essayez de respecter un petit peu ça. Faites attention. Gardez vos mégots dans la voiture. Oui, je sais, ça pue un peu. Mais j'ai été fumeur. Je sais ce que c'est. Mais là, il faut les garder dans la voiture. On n'est pas en ville. Il ne faut pas balancer ça par les fenêtres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites plus ça. Et puis, faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de feu. Parce que les pompiers sont super. Ils arrivent à nous protéger, à éteindre des feux comme ça. Mais il faut faire attention. Bon, là, j'ai une abeille, justement, qui était un petit peu véhémente. Parce que, justement, elle s'est fait un petit peu cramer sa maison, sa ruche. Donc voilà, allez. Moi, je vous dis à bientôt. Je remonte vite dans le tracteur. On est en train de récolter les oignons. Vous verrez tout ça dans une prochaine vidéo. Et à bientôt. Et encore bravo. Et merci aux pompiers qui font un super boulot. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada